Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce matin, on avait conseil de gouvernement et on est conscients tous que depuis des mois déjà, pratiquement depuis deux ans, qu'on doit vivre avec le Corona. L'actualité, ces derniers jours, nous a montré une fois de plus combien le virus est imprévisible. Le nouveau variant Omicron, dont on ne savait encore rien la semaine dernière, encore moins la semaine d'avant et maintenant, demande beaucoup d'insécurité et de préoccupation, non seulement ici en Europe, mais également dans le monde entier. Vous savez qu'en tant que pays, nous avons tout de suite accepté les recommandations de l'Union européenne, de la Commission, et c'est également décidé de réduire, tant que possible, la propagation du virus au-delà des frontières. Pour le moment, on sait trop peu de l'Omicron pour pouvoir évaluer l'impact sur la situation sanitaire ici à Luxembourg, mais aussi ailleurs. Donc, ne spéculons pas. Il y a des personnes qui disent que c'est presque une bonne chose, que le virus est très pathogène, mais pas dangereux. Les autres disent le contraire. Ne nous demandez pas de vous dire ce que l'impact de l'Omicron sera ici à Luxembourg et dans le monde entier. C'est pour ça qu'il faut attendre afin que les spécialistes puissent faire leur travail. Indépendamment de ce variant, nous avons toutes les raisons d'être prudents. Dans ce week-end, on a eu à déplorer trop de décès. Les chiffres des infections montent aussi dans les pays environnants. Il y a des pays où il y a des hausses importantes, mais ici aussi ça monte. L'année dernière, la semaine dernière, on a eu par jour plus de 80 infections de plus par jour que les semaines d'avant. Il y a aussi une hausse pour les eaux usées et le virus est présent dans les eaux usées. Même si ce lien de causalité qu'on a pu faire il y a quelques mois, il pourrait être faussé par les installations d'épuration, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vaccinées et qui peuvent avoir un meilleur déroulement de la maladie. C'est pour ça de la causalité où l'impact ne peut plus être aussi bien établi entre les résultats des eaux usées. Mais les chiffres d'incidence montrent, même si on est en dessous des moyennes européennes. Si on compare, on a une situation aujourd'hui qui, en comparaison avec d'autres pays, n'est pas dans le peloton de tête de ceux qui montrent le plus d'infections, mais plutôt en dessous de la moyenne. Mais il faut savoir qu'on n'a jamais levé toutes les mesures sanitaires et cela également a provoqué un impact. Dans les hôpitaux, nous avons plus de 60 patients, alors qu'il y a un mois, c'était 37 patients. De 37 à 60, vous voyez, on voit aussi dans cette analyse une certaine stabilité pour les soins intensifs. On oscille entre 10 et 15 personnes aux soins intensifs et il faut savoir que ça peut changer du jour au lendemain. Avec ces chiffres, 3 plus ou 3 mois, ça peut avoir un impact important par rapport à d'autres pays également. Pour éviter le pire, ça n'a pas changé. On le dit depuis des semaines, depuis des mois. Il faut faire en sorte que davantage de personnes se fassent vacciner parce que le vaccin est efficace. Pour le moment, on voit que l'incidence la plus élevée est à l'âge de moins de 12 ans. Ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc on voit le corollaire, on voit le contraire. Notamment pour ceux au-delà de 75 ans, on a l'incidence la plus basse. Elle descend même. Et c'est exactement la catégorie de personnes pour lesquelles nous savons qu'ils ont déjà eu une dose de rappel ces dernières semaines. Là où les gens se rencontrent, le risque est moins élevé si les personnes sont vaccinées. C'est un fait. Les personnes qui sont vaccinées ont moins de risque de s'infecter et les personnes qui sont vaccinées ont un risque moindre de devoir aller à l'hôpital. Notre taux de vaccination n'est pas assez pour éviter une décharge des hôpitaux à moyen terme ou l'exclure même. La situation dans les hôpitaux, comme je l'ai dit, c'est encore gérable, mais à moyen terme ou à long terme, on ne pourra plus le garantir. Et on entend déjà que la situation risque de venir où il y a d'autres personnes qui n'arrivent plus, à qui on ne peut plus garantir leurs autres opérations. Et ce n'est pas une situation à laquelle on veut arriver. On ne veut pas que des personnes qui nécessitent des opérations ne puissent pas les avoir. Même si la situation est sous contrôle, pour le moment, vous savez que nous avons pris de nouvelles mesures. Ce qu'on veut éviter, c'est le confinement. Je dois vous le dire honnêtement, nous voulons éviter le confinement. Et pour nous, ce principe qu'on a utilisé ces derniers mois et qui est toujours le bon principe, celui qu'on défend toujours, c'est autant de sécurité que nécessaire et autant de liberté que possible. C'est pour ça qu'on ne va pas annoncer aujourd'hui. Nous n'annonçons pas que les écoles vont fermer. Nous n'annonçons pas que les restaurants ferment, même à 17 heures comme c'est dans certains pays ou même à 10 heures du soir comme c'est dans certains pays. Nous n'annonçons pas que certaines activités sectorielles doivent fermer leurs portes. Nous n'annonçons pas non plus qu'il y aura des interdictions de sortie ou des limitations, qu'il faille oublier les mariages, etc. Non, on ne prend pas de telles décisions aujourd'hui. Mais je ne peux pas exclure qu'un jour il faudra de nouveau de nouvelles restrictions. Mais pour le moment, nous voulons tout faire pour ne pas arriver à de nouvelles restrictions. Parce que ce que nous avons appris ces derniers mois, c'est qu'avec cette pandémie, on ne peut rien exclure. Il y a trop d'inconnus et la pandémie, si on ne fait pas attention, décide comment ça va continuer. Et nous, ce que nous voulons, on veut décider nous comment ça se passera et on ne veut pas que la pandémie nous impose des mesures. Deux objectifs. Limiter le risque d'infection et protéger des personnes vulnérables et non vaccinées. Parce que ce sont les personnes non vaccinées, sont souvent infectées par le virus et risquent un déroulement de la maladie difficile. C'est pour ça que nous avons décidé de renforcer considérablement le régime du Covid-Check. Nous distinguons entre les loisirs et le travail. Pour le travail, nous allons utiliser pour les loisirs le système 2G, vacciné et guéri. Donc tout ce qui est loisirs, activités, sports, tout ce qui n'est pas le travail. Le 2G, donc vacciné et rétabli, c'est pour les activités à l'intérieur et à l'extérieur. Donc les terrasses ne sont pas ouvertes pour les non vaccinés. Les terrasses sont uniquement pour les personnes vaccinées et rétablies. Donc il faut effectivement, les sportifs doivent être vaccinés ou rétablis pour pouvoir leur sport à l'intérieur et à l'extérieur. Et ces mesures du 2G, vacciné et rétabli, c'est partout où les mesures ont lieu. Donc les mesures, c'est aussi pour protéger les personnes non vaccinées parce que le risque que ces personnes s'infectent est une réalité. Le risque qu'ils ont un déroulement compliqué, c'est également une réalité et le risque que les hôpitaux puissent être surchargés est également une réalité. Le système des vaccinés rétablis doit être d'application rapidement. On ne va pas attendre jusqu'au 18 décembre. Vous savez que l'ancien texte est valable jusqu'au 18 décembre et ce projet de loi, on va encore l'adopter au gouvernement cette semaine pour le mettre en voie d'instance. Et nous espérons que déjà la semaine prochaine, la Chambre, la décision du Conseil, l'avis du Conseil d'État vient, que ça pourra déjà être voté. Nous sommes demandeurs pour l'avoir rapidement, plus rapidement. Dans ce projet de loi, il y aura aussi un système 3G, vacciné, guéri, testé, mais seulement à partir de mi-fin janvier. On aura le détail exact. Pourquoi ? Parce qu'on laisse du temps aux personnes pour se faire vacciner. Ça veut dire, si une personne se fait vacciner début décembre, que cette personne a encore la possibilité d'avoir les cinq semaines pour être totalement vacciné. C'est pour leur donner la possibilité de le faire encore, mais le détail va suivre, va être dans le texte qui sera adopté cette semaine. Le gouvernement est également en discussion avec les partenaires sociaux. On s'est vu à 8 heures du matin déjà aujourd'hui pour voir comment mettre en place ces mesures dans la pratique. Après une première réunion, je suis optimiste. Je pense qu'on trouvera une solution qui pourra être soutenue par les employeurs et par les représentants des employés. Une nouvelle réunion est prévue pour demain pour avoir un échange sur la suite. Vous comprenez bien que c'est pour ça que je ne vais pas plus dans le détail maintenant sur les modalités du Covid-Check au travail, parce qu'on a encore des discussions avec les partenaires sociaux pour le moment. Ce qui est nouveau dans le cadre du Covid-Check 2G et 3G, c'est qu'on pourra faire des contrôles d'identité. Donc on ne pourra plus venir avec un QR code d'une autre personne, un code fantaisiste. Il faut pouvoir faire le contrôle de la personne, que ce soit en 3G ou en 2G, au loisir, pendant les loisirs, pendant le travail. On pourra le faire et ceci sans la présence de la police, parce que jusqu'à présent il fallait la police pour faire un contrôle d'identité. Maintenant, la personne qui fait le contrôle peut demander et si la personne refuse de montrer l'identité, l'accès lui refuse. Et la personne ne peut donc pas rentrer sans pouvoir ou en refusant de montrer une carte d'identité. Ces mesures, on projette de les avoir d'ici jusqu'à fin février, c'est les nouvelles mesures. Cette durée des tests, vous savez aussi qu'on l'a réduite, un test antigène est uniquement valable 24 heures au lieu de 48 et un PCR est valable uniquement 48 heures au lieu de 72. On s'est aligné par rapport aux autres pays, pays voisins qui ont pris des mesures similaires parce que sinon notre QR code ne serait pas valable au-delà de la frontière. S'il est vert ici, on veut qu'il soit vert aussi de l'autre côté. On voulait nous aligner. Ces mesures, donc des 24 heures ou des 40 heures, ces mesures pourraient déjà entrer en vigueur cette semaine. C'est un test amendé. La Chambre pourrait déjà le voter cette semaine et ces mesures pourraient déjà être valables avant le vote du texte que je viens de vous décrire. Dans les écoles aussi, on teste davantage. La communication du ministre de l'Éducation a été faite. Pour les personnes les plus vulnérables dans les structures de soins et de retraite et ainsi que dans les hôpitaux, on veut protéger ces personnes. Et c'est pour ça qu'on va prévoir que les visiteurs en dehors du CovidCheck devront quand même faire un test rapide à l'entrée. Dans les hôpitaux, à l'exception des urgences, pour toutes les autres personnes, un test antigénique sera fait et on utilisera le résultat pour leur permettre d'entrer. Nous recommandons dès aujourd'hui dans les maisons de retraite et de soins, dans les hôpitaux également, qu'on n'attende pas que ces mesures-ci soient votées, mais nous recommandons que ce soit fait immédiatement. On a également d'autres recommandations qu'on a prises en tant que gouvernement. Le télétravail. Si possible, quand c'est faisable, il faudra travailler de la maison. C'est évidemment pour limiter les contacts sur les lieux de travail. En tant que gouvernement, on a décidé, pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique, d'augmenter le télétravail de 3 à 4 jours. Et nous discutons avec les pays voisins afin de trouver des accords pour les frontaliers. En général, nous recommandons à tout le monde, vaccinés ou non, nous recommandons ceci parce que déjà, je dis ça pour prévenir à des discussions. Donc, si on sait qu'on va voir des personnes, des personnes vulnérables, la famille, aussi avant la famille, fête maintenant. Un masque est toujours une bonne protection et un test rapide, c'est plus de sécurité. Il s'agit de se protéger, mais aussi de protéger les autres. La ministre de la Santé va vous donner encore davantage de détails sur la semaine de la vaccination qu'on souhaite mettre sur pied parce qu'on voudrait que le test rapide soit complémentaire au tout si on sait qu'on va rencontrer des gens qu'on ne pourra pas respecter les gestes derrière. Donc, une garantie pour vous et les autres. Quant au boost, la dose de rappel, ça fonctionne bien. Vous savez, il y a un délai de six mois entre le deuxième vaccin et le boost. C'est ce qu'il faut et on voit les gens au-delà de 75 ans, les incidences descendent, si bien que le boost fonctionne bien. Aujourd'hui, on a également décidé que les gens vaccinaient avec de l'AstraZeneca où on nous a dit qu'après la deuxième vaccination, l'effet est descendu plus rapidement que pour d'autres vaccins, que là, on va descendre à quatre mois pour pouvoir avoir le rappel. 45 000 personnes ont reçu de l'AstraZeneca. Ils peuvent avoir une dose de rappel. Je leur recommande de prendre rendez-vous parce qu'on peut prendre un rendez-vous et si quelqu'un, à partir de lundi, veut le faire, il peut le faire. Mais je ne vous garantis pas qu'il y a d'un coup des milliers de personnes qui veulent le faire. C'est pour ça que je recommande à ceux qui ont le temps de prendre rendez-vous. C'est plus facile. Faites-vous vacciner. Faites-vous faire la dose de rappel. On le fait le plus facilement que possible. Nous avons trois centres. Victor Hugo, Esch, Belleval et Etelbruck. Dans la grande rue, il y aura la possibilité de se faire vacciner. On a des équipes mobiles dans les communes, dans les galeries commerciales. On a 300 médecins qui ont le droit de le faire. Ce sera également bientôt possible dans les pharmacies. On essaie de le faire aussi facile que possible, qu'il ne faut pas aller loin, qu'on peut le faire chez son médecin, dans la pharmacie, dans la grande rue, etc. Ou alors les équipes mobiles, bien entendu. Les centres de vaccination restent ouverts six jours par semaine. Et les personnes qui veulent un premier vaccin, ils peuvent aussi s'inscrire à Impfen.lu. Mais les gens peuvent venir rapidement, donc spontanément, mais peut-être que les temps d'attente risquent d'être longs. Ces dernières semaines, nous étions voir les 12 communes dans lesquelles le taux de vaccination est en dessous de la moyenne. Et cette semaine, on ira aussi à la Belle Étoile, au Cora, Cloche d'or, Cactus, etc. Madame la ministre vous donnera encore davantage de détails sur la semaine de la vaccination. En plus, à part les centres de vaccination, on sera aussi présent dans des galeries commerciales et dans les communes pour éviter que la complication de distance, quand les gens disent qu'il faut aller trop loin, que ce ne soit pas une raison de ne pas se faire vacciner. Puis, le Conseil de gouvernement, sur proposition de l'ex-délai, s'est décidé la semaine dernière. Les aides pour coûts non couverts et les aides de relance de les prolonger, ce sont des aides directes non remboursables du secteur, tout ce qui est tourisme, horeca et événementiel. Les conditions et le montant des indemnités sont inchangés par rapport à la dernière loi. On fait ça parce qu'on sait que c'est difficile pour beaucoup de PME dans le contexte sanitaire de se maintenir ou d'être ramené à l'ancien niveau. 2G, 3G, tester, vacciner, tester. Ça donne un contrôle à Luxembourg. Le contrôle des codes QR va être fait avec un contrôle d'identité. On ne peut pas se balader avec des QR codes qui sont faux ou qui viennent d'autres personnes. La police va faire des contrôles, continuera à le faire dans les semaines à venir. C'est un délit que d'utiliser une fausse identité, je le répète et c'est une responsabilité de l'exploitant dans le nouveau texte de loi et la responsabilité de la personne qui l'utilise. Donc je veux déjà, c'est un avertissement. Merci et je donne la parole à Madame la Ministre de la Santé. Bon après-midi. L'impact de la pandémie est fort dans toute l'Europe. Ça dépasse ce qu'on pensait. Pas de manière positive. Il y a une escalade. Il est très clair que l'impact de la pandémie est nettement supérieur pour les gens qui ne sont pas vaccinés que pour les autres. C'est une évidence. Ça compte tant sur le plan individuel. Pour un individu qui n'est pas vacciné, il a plus de risques d'attraper une maladie grave. Et l'impact est énorme du point de vue de la santé publique. Nous sommes en charge de la garantir. On ne peut pas uniquement regarder le plan individuel. S'il y a trop de personnes qui ne sont pas vaccinées, ça aura un grave impact sur notre système de santé. Le risque de devenir gravement malade est simplement plus important pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Il ne faut pas se méprendre quand on voit qu'il y a des gens également qui sont vaccinés et qui sont malades. Il faut quand même se rendre compte que dans la proportion, vous voyez, si vous avez un bassin avec 150 poissons, il y en a deux qui sont sur le dos, c'est différent qu'il y en a une vingtaine qui sont dans ce cas. Le risque n'est pas seulement un peu plus élevé, il est beaucoup plus élevé. L'option, c'est soit de diminuer les contacts de toute la population, même de la grande majorité des gens qui ont un risque moindre, ou alors de progresser de manière différenciée. C'est le choix qu'on a pris maintenant. Et entre-temps, c'est documenté par rapport aux chiffres dont nous disposons. Ce n'est plus à nier. Il est un fait également que la vaccination seule ne suffit plus. Le variant nous a surpris. Ça a également dépassé les espérances. La protection seule ne suffit pas. Les experts le disent. C'est pour ça, le rappel, surtout qu'il y a encore ce nouveau variant. Il faut faire attention. Il faut quand même limiter ces contacts, tant bien que mal. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On sait simplement que la situation est difficile. On risque de se faire encore surprendre. On veut garder plus de normalité. Quand il y a un grand risque, alors il faut protéger les personnes et notre système. Ça n'ira plus si nous continuons de la même manière. On se retrouvera comme les autres pays dans la situation. Quelqu'un qui doit faire un traitement, une opération, qui ne pourra plus le faire comme il le souhaitera, comme c'est nécessaire. Ces mesures font aussi qu'il y a la réduction de la validité des tests. Si on les réduit, on a une plus de sécurité, comme déjà dit, pour le premier test, l'antigène seulement 24 heures et pour le PCR, 48 heures. Et le nouveau standard, ce sera le 2G, vaccin rétabli avec des exceptions, comme déjà dit. Et je pense que vous aurez certainement des questions à ce sujet. Pour les rassemblements, là aussi, l'approche telle qu'on l'a maintenant reste en principe la même, jusqu'à 10 personnes, pas de restrictions, et puis c'est décroissant. Soit on peut prendre les mesures de distance entre 10 et 50 personnes avec 2 mètres de distance et le masque. Donc entre 50 et 200 personnes, c'est la règle à 3 niveau, soit en étant à 2 mètres de distance et portant le masque. Et au-delà, il y a plus, au-delà de 200 personnes, il n'y a plus d'options. Donc entre 200 et 2000, c'est obligatoirement le 2G, vacciné ou rétabli. Au-delà de 2000 personnes, on pourra faire des événements spéciaux, mais il faut un concept sanitaire qui devra être validé par notre direction. Il n'est pas exclu, mais c'est au cas par cas. Les experts devront faire en sorte que les nouvelles mesures soient prises. Donc à partir de 200, donc il y a juste le 2G, donc c'est la nouvelle règle. En dehors de toutes les mesures annoncées, il s'agit quand même de continuer la vaccination. C'est toujours la meilleure protection. On le voit dans nos chiffres. Les rappels sont extrêmement importants aussi. On ne pouvait pas vraiment le savoir, mais maintenant on le sait. On voit les chiffres, ça a de l'effet. Donc un rappel encore, laissez-vous faire un rappel, un booster. C'est pour vous et c'est pour nous tous. Donc on a annoncé la semaine de la vaccination. Ça devient plus concret. Du 6 décembre au 12 décembre, le pays sera sous le signe du vaccin. Beaucoup d'équipes seront en route dans le pays. Là, il y a beaucoup de personnes, nord, sud, est, des événements dans plein de villes, du Langèche, etc. Le programme est consultable en ligne. Vous pourrez voir les détails. Vous pourrez voir les détails. À la gare, à Luxembourg, il y aura des équipes de manière permanente de 7 à 13 heures. Dans les grands shopping centers, les centres commerciaux, Cloches d'or, Feutz, Redange, Kirchberg, etc. Il y aura les actions, non seulement pour une semaine, mais pendant tout l'hiver. Donc le 12 décembre, quand les magasins sont ouverts, on pourra se faire vacciner dans les centres commerciaux. En ville, du lundi au samedi, il y a le pop-up où on peut se faire vacciner et les trois centres de vaccination, bien sûr. On a parlé des médecins également et une fois que la loi sera votée, il y aura également la possibilité de se faire vacciner dans les pharmacies. On le communiquera en du temps. Ce n'est pas en place encore pour le moment. Il nous faut encore une base légale qu'on espère avoir rapidement et on fera un communiqué une fois que ce sera en route. De notre part, un appel encore. Profitez de cette semaine. Il n'y aura pas seulement des possibilités de vaccination, aussi des explications. Il y a une grande conférence qui est prévue au Cercle Cité le 11 décembre où tout le monde pourra poser ses questions aux experts. Il y aura une table ronde des stands d'information. C'est encore une offre qui s'ajoute à côté de notre présence sur les médias sociaux. Donc ceci, c'est un événement un peu plus important en ville où j'invite tout le monde de passer, donc si vous avez une question. En dehors des vaccins, comme déjà dit, le test est toujours très important. En première ligne, quand on fait preuve de symptômes, c'est très important que les personnes qui se sont peut-être infectées soient vite identifiées, qu'elles se fassent tester, qu'on puisse les isoler. Ce n'est pas agréable, mais c'est très très important de rompre très très vite les chaînes de contamination. Ne l'oubliez pas. Ne pensez pas que c'est peut-être juste une petite grippe. C'est toujours le risque qu'il s'agisse du corona avec les chiffres élevés d'incidence qu'on a. Donc il vaut mieux aller chez son médecin faire un test. Les tests rapides sont aussi rapides. C'est un plus à la sécurité. Ça ne remplace ni l'un ni l'autre. Mais quand on va voir quelqu'un chez les personnes âgées ou si on est plus souvent en route à des endroits, et à plus de monde, c'est une bonne mesure de prévision de faire un test rapide parce que si jamais on a le virus et on ne l'a pas encore remarqué, il ne va pas se propager parce que le virus est très très contagieux pour le moment. Si vous vous souvenez, dans notre stratégie de tests, on avait prévu de faire une réserve de tests rapides. Pour le cas où il y aurait une situation d'urgence, on va lancer ceci de nouveau. Chaque ménage aura encore un bon pour aller se chercher un paquet de cinq tests rapides et on fera un appel. Luxembourg se teste et on espère que tout le monde va participer et que tout le monde fera faire un test rapide. Ça nous donnera un bon aperçu de ce qui se passe. C'est comme un filet qu'on jette partout sur le pays. Et par là, on espère, avant les fêtes, de pouvoir faire une action coup de poing où tout le monde fera en même temps pratiquement les tests rapides pour rompre de possibles chaînes d'infection. Ces courriers vont sortir pendant la semaine de vaccination. On fera l'appel pour la semaine d'après pour faire une action de test dans la totalité du pays. On encouragera tout le monde à faire ce petit pas en plus. C'est quelque chose qu'on fait de manière volontaire. On se protège soi-même. On protège des autres. C'est toujours pareil. Ainsi souvent, on en est déjà contagieux avant qu'on ne le sache et là, le test rapide est un bon moyen de pouvoir éviter l'une ou l'autre situation difficile. Voilà de mon côté un plan exact. Vous le trouverez en ligne concernant toute cette action de vaccination pendant les semaines à venir. Et on espère que les personnes viendront de manière vraiment grand nombre. Merci. 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 Je vais répondre à la première question, celle de l'application. Vous savez que nous avons l'application Kovitchek. Il y aura deux points à l'avenir. Une fois le loisir, une fois le travail. Le 3G pour le travail et pour le loisir le 2G. Donc il y a une application où il faudra cliquer au bon endroit. Les deux possibilités seront sur une même application pour les sanctions, pour les entreprises qui ne respectent pas. Les sanctions vont venir uniquement une fois que ce sera obligatoire. Donc c'est prématuré pour vous dire comment ça se passera. On va d'abord en discuter avec les partenaires sociaux. Comme je l'ai dit, à partir du 15 janvier seulement, le texte entrera en vigueur pour laisser le temps aux gens de se faire vacciner d'ici là. Et les sanctions, une fois que c'est obligatoire, il y aura une possibilité. Donc pour le moment, les sanctions, on les regarde par rapport aux droits du travail, des salariés aussi. C'est pour ça qu'il faut négocier de tout ça avec les partenaires sociaux pour trouver un mode opératoire, un modus vivendi. Troisième question. Le booster par rapport à l'AstraZeneca, c'est ceux qui ont été vaccinés uniquement avec l'AstraZeneca parce que statistiquement, il est bon un peu moins longtemps. Il y avait déjà un peu plus grand délai entre la première et la deuxième dose parce que ceux qui ont eu les autres vaccins, il y avait moins de délais entre les deux. Donc c'est vraiment rien que pour ceux qui ont de l'AstraZeneca. Donc ceux qui ont été vaccinés par deux sortes différentes ne sont pas concernés. Donc si c'est AstraZeneca puis Biotech, c'est après six mois. Les deux points encore pour les frontaliers qui viennent souvent à Luxembourg pour le loisir, au restaurant, aussi pour le professionnel. Est-ce que ça fonctionne aussi avec des certificats émis en France ? Le certificat est lu, on y voit si on est vacciné, rétabli ou testé. Le testé, ça tombe parce que ce sera bon pour tout le monde. Combien de temps un vaccin booster de rappel est valable ? Au Portugal, par exemple, il faut, il y a aussi, il faut un certificat en plus quand on rentre. Qu'est-ce que est la situation à Luxembourg pour les venues ici ? Il n'y a pas encore de nouvelles réglementations. Pour la durée, il faut attendre un peu. On regarde pour le moment, il y a une proposition de la Commission qui est sur la table pour augmenter la durée à neuf mois. Ce n'est en fait pas notre position. On voulait 12 mois même plus, mais c'est un nouveau moment pour nous. Il y a une proposition. Il faut voir comment se positionnent les différents pays. On fera en sorte de faire qu'on se trouvera, ici dans la grande région, on trouve un consensus. Mais bon, je ne peux pas le garantir. Ça met un peu de temps jusqu'à ce que tout un chacun prenne position dans les différents pays. Il y a déjà une proposition sur table. C'est déjà ça. Ce qu'il faut savoir, ce sont les compétences nationales. Ce ne serait pas bien si à 27, on aurait 27 décisions différentes. C'est pour ça que nous maintenant, on ne veut pas prendre des décisions unilittérales qu'il faudra changer dans trois semaines. C'est pour ça qu'on attend un peu jusqu'à ce qu'il soit possible de se mettre d'accord avec d'autres pays membres. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe autour de nos frontières. Comme m'expliquait, ce serait une catastrophe. Si sur 40 kilomètres, on aurait quatre systèmes différents. Pour les tests Omicron, est-ce qu'ils ont été adaptés pour le nouveau variant ? Est-ce que vous savez quelque chose ? Non. Et par rapport aux bons, donc on va les avoir automatiquement envoyés à la maison. Et pour le contrôle d'identité, donc c'est normalement uniquement par la police. Normalement, ça doit être vu par la chambre. Que risque un restaurateur s'il ne contrôle pas l'identité ? Est-ce qu'il doit contrôler l'identité ? C'est une double responsabilité. Ça veut dire quand il y a des gens devant la porte et s'il y a des personnes qui sont à l'intérieur avec un faux code, le restaurateur est également verbalisé. Donc c'est en intérêt du restaurateur de contrôler. Donc en fait, il a la possibilité, mais il doit contrôler. De manière juridique, qu'en est-il du pouvoir de police ? Ici, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose que nous décidons dans une situation d'exception. Ce ne serait pas dans une situation normale. Ici, nous sommes dans une situation où on se rend compte qu'il y a des personnes qui utilisent des faux QR codes, qui vont quelque part avec un QR code qu'ils ont emprunté chez quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. Si on veut faire le 3G et le 2G correctement, il faut les contrôles nécessaires. Si on entend aujourd'hui où on peut s'acheter des QR codes sans être vacciné, je dois dire ça, ça manque de responsabilité. Et en plus, on constitue un danger pour les autres et pour soi-même si on le fait. Il faut un contrôle, sinon on risque encore davantage d'abus une fois qu'on sera plus sévère avec le G2 et 3. La possibilité ici dans un restaurant, c'est de ne pas laisser rentrer la personne. Si l'organisateur contrôle, il doit faire en sorte que personne ne soit à l'intérieur qui ne soit pas sous le régime du Covid-Check. Pour la vaccination des enfants, qu'en pensez-vous que le Conseil supérieur pourra se positionner ? On pense que ça ne durera plus très longtemps. Le 20 décembre, on aura seulement le matériel pour les vaccins pour les enfants. Il y a des gens qui pensaient qu'on pouvait prendre le Biotech et le réduire. Il faut savoir que la composition du vaccin est un peu différente. Il ne faut pas prendre le risque de jouer soi-même aux profs de chimie et de déterminer quelque chose soi-même. On attend un produit validé par Pfizer et on nous dit qu'on va nous livrer jusqu'au 20 décembre. D'ici là, la question ne se pose pas. Est-ce que l'Union européenne a commandé suffisamment de vaccins ? Parce qu'on critique déjà qu'on serait en retard. Pour le moment, on a reçu des vaccins par l'Union européenne et je pense qu'on n'en aurait pas eu autant si on ne l'avait pas commandé par l'Union européenne. Il y a une clé de répartition qui existe. S'il n'y avait pas cette répartition, je suis sûre que d'autres personnes auraient davantage de pression que Luxembourg d'arriver à recevoir le vaccin. J'espère qu'il y en aura et je préfère qu'on soit traité correctement comme les autres. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'introduire une obligation de vaccination, que ce soit générale ou sectorielle ? C'est un pas encore bien différent. Pour le moment, on a le choix. Quelqu'un qui décide pour soi de ne pas se faire vacciner ne pourra peut-être faire quelques activités, mais quand on dit que chacun doit être vacciné, alors c'est une approche tout à fait différente et on ne pense pas arriver à ça, on l'espère. Donc avec le système 2G, vous vous attendez à ce que le taux de vaccination augmente ? Encore oui. Si ça n'augmente pas, alors on ne sait plus quoi faire. L'obligation à la vaccination, ce serait une question éthique qui va très loin. Je sais que dans quelques pays, on en discute. Il y en a qui veulent le faire en février déjà. On ne peut jamais exclure quelque chose, mais ce qu'on voudrait, ce qu'on espère, c'est de pouvoir prendre toutes les mesures pour que le taux de vaccination soit si important à Luxembourg, si bien qu'on ne doit pas en arriver à l'obligation. C'est notre projet, mais on ne peut pas l'exclure. On essaie toujours de prendre de nouvelles mesures pour que les gens se fassent vacciner. C'est également pour avoir de la sécurité, plus de sécurité pour ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Au point de vue sectoriel, ce n'est pas prévu non plus. C'est encore une autre discussion qu'on peut mener, qui serait peut-être plus facile à justifier. On a des taux élevés. C'est encore une autre discussion. Maintenant, on part du principe qu'avec les standards, les mesures qu'on a, on a mis en place un bon cordon sanitaire, y compris le testing, etc. Et si on regarde les faits, la situation d'aujourd'hui, on pense que si les personnes qui décident de ne pas se faire vacciner comprennent peut-être mieux maintenant qu'ils fonctionnent mieux dans une société en se faisant vacciner, il faut de la compréhension. Dans une société, une obligation ne calmerait pas la situation. Ça créerait encore davantage d'angoisse, un peu plus de scission. Donc on espère y arriver sans arriver à ce genre de mesures. La nouvelle loi doit être valable jusqu'à fin février. Est-ce que ce n'est pas trop longtemps ? Parce qu'on risque qu'avec les faits, les chiffres augmentent de nouveau. On a dit ce test, ce texte-ci, c'est déjà à partir du 18 décembre, mais on veut déjà les appliquer maintenant. Avec l'analyse des questions, on veut réagir de suite. Si aujourd'hui on décidait un confinement avec 10 à 15 personnes dans les soins intensifs, ce sera difficile d'expliquer aux gens. C'est toujours autant de sécurité que nécessaire et autant de liberté que possible. C'est un équilibre. On pourrait tout fermer pendant deux semaines. Alors on aurait un nouveau ralentissement, une chute. Mais là, on voit quand même que le vaccin est la meilleure possibilité pour protéger les autres et soi-même. C'est ce chemin-là qu'on va prendre sans pour autant pouvoir exclure quoi que ce soit. On s'est donné cette durée jusqu'au 18 décembre et je peux vous garantir que si la situation devait aller dans une situation ou dans l'autre, par exemple si tout était super maintenant, mais j'ai de grands doutes, alors on pourrait de nouveau arriver à d'autres situations. Mais il faut décider tout en anticipant. On annonce des mesures aujourd'hui, même si les chiffres dans les hôpitaux ne sont pas graves pour le moment, mais on sait que ce risque existe et nous ne voulons pas prendre ce risque que certaines personnes qui ont par exemple des cancers, qui ont besoin d'une opération immédiate, qu'on arrive à dire à ces personnes-là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a plus de place. Ce serait ça les conséquences d'une surcharge dans les hôpitaux. Pendant les fêtes, en janvier, etc. On est prêt à prendre d'autres mesures si nécessaire. Et ceci, on l'espère, si plus de personnes encore se font vacciner avec les recommandations qu'on a, avec notre semaine de la vaccination, le test rapide, on espère qu'entre Noël et début janvier, on n'est pas une situation catastrophique. Quelques questions encore de précision. Les personnes qui ont eu le Johnson, est-ce qu'ils gardent leur Covid-Check, même s'ils ne font pas le booster ? Oui ou non ? Ce n'est pas encore obligatoire pour l'instant. Et c'est ceux qui ont eu l'AstraZeneca qui peuvent déjà le faire aujourd'hui. Le principe a été décidé dès aujourd'hui. Mais attendez, comme je vous ai dit, si demain il y a 45 000 personnes qui veulent faire la dose de rappel, ce serait de trop. C'est mieux de se prendre tranquillement au rendez-vous. La décision a été prise aujourd'hui. Les centres ont été informés. Le mieux, c'est que chacun s'organise et que du stock arrive sur place. parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui voudront la troisième dose. Pour les événements, donc il y a des différentes formules. Quand il y a la règle 2G, alors il n'y a pas d'obligation de masque, c'est ça ? Non, il n'y a pas. 2G, ce n'est pas une obligation de masque. Mais nous recommandons le masque. On va adapter encore des recommandations. C'est un plus pour soi-même, bien sûr. On n'est jamais trop prudent. On peut toujours décider de porter le masque en tant que plus pour soi-même. Quand on est souvent en route, c'est peut-être mieux de prendre toujours le masque et aussi de faire le test rapide. Ce sont des précautions que chacun peut prendre pour soi-même. Il y aura les célébrations pour Noël, au travail et à la maison. Je recommande, s'il y a une soirée pour... Si au départ, tout le monde fait un test rapide, ce sera un bon investissement plutôt que d'avoir des malades. Et la même chose est aussi correcte à la maison. Quand tout le monde arrive, c'est mieux de faire vite un test rapide. C'est une possibilité et ça constitue une garantie supplémentaire. Dernière question encore hors Corona. Est-ce que vous avez déjà une date pour savoir quand les ministres Kersch et Schneider vont se retirer et qui va reprendre leur poste ? On a dit que demain, les comités des socialistes vont se réunir et puis le parti va vous dire quel sera leur programme pour les semaines à venir. Question pour l'AstraZeneca. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les médecins ? En tant que santé, à partir du moment où on décide ceci en tant que ministère, la responsabilité se déplace vers le ministère de la Santé. Donc nous donnons cette recommandation du point de vue étatique et les docteurs, les médecins n'auront plus la responsabilité. Quant au Covid-Check, le Luxembourg-Vort a dit qu'il y avait déjà des foyers d'infection. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu ? Ou est-ce que c'est une fausse information ? Ce n'est pas une fausse information. Chaque semaine, on a l'un ou l'autre foyer d'infection, mais pas des très grands. Si vous donnerez une communication. Lorsqu'on a toujours des conférences de presse, je le dis toujours, les gens s'affectent. Voilà, les nouvelles mesures qui sont proposées font en sorte qu'il y a davantage de contrôle. L'identité ici, en général, oui, c'est un phénomène qu'on voit. On s'affecte beaucoup dans le privé, à des petites cérémonies, des soirées. Là, il y a beaucoup d'infections et on peut partir du principe que là, le régime du Covid-Check n'est peut-être pas fait avec le même sérieux que ça devrait être. Tagoblat. Vous avez dit, demain, vous allez encore voir les partenaires sociaux pour parler des 3G. Si demain, on ne trouve pas d'accord, vous allez quand même l'imposer. On a une responsabilité politique et une responsabilité au niveau de la santé publique. J'espère qu'on arrivera à un accord demain. Je ne peux pas vous dire maintenant de quoi on discutera et quels seront des points à clarifier. On ne le fait pas sur la place publique. Ce sera fait demain. J'espère qu'on arrivera à un accord. Sinon, ce sera notre responsabilité de le faire avec ou sans consentement ou approbation limitée. Vous êtes contre une obligation de vaccination, mais est-ce que vous pourrez imaginer une obligation de s'identifier ? Nous avons oublié un point. Pardon, je l'ai oublié. On est aussi en train de voir, vous savez, les textes des bases de données prévoient qu'on ne peut pas dire qui est vacciné et qui ne l'est pas. C'est important ici. On va changer ce texte pour qu'au sein d'une société, au cas où l'employé est d'accord, la durée de validité de sa vaccination peut être déclarée. Si bien qu'il ne faut pas faire deux Covid checks par jour. Que l'employeur sache, celui-là, il est protégé, donc il ne faut pas faire le Covid check. Mais ça, on va le voir dans le texte. Ça faciliterait la vie aux salariés, mais aussi à l'employeur. Mais on travaillera sur les bases légales pour arriver à le changer. Je pense que j'avais oublié ce point-là. On l'avait oublié. Question sur le personnel médical. C'est une possibilité de rajouter une étape. Vous dites que les infections, les chaînes doivent être rompues. Pour le moment, point de vue personnel, est-ce que vous avez suffisamment de personnel ? On a déjà ajouté du personnel. Aussi, on est en recours à l'armée, à la douane. C'est en cours depuis la dernière quinzaine et on se prépare pour avoir des réserves de ressources humaines qui s'est déjà commencé. Merci à monsieur Pausch et Gréminia. Ils ont tout de suite vu comment on pourra ajouter donc du personnel. Petite question encore pour le contact tracing. Est-ce que c'est vrai que 50% peuvent être identifiés pour indiquer ? Je ne peux pas vous dire exactement le chiffre. Il y a 15 jours, ça a augmenté fort, donc il y avait un petit retard. Mais je ne peux pas vous dire le dernier chiffre. Encore une question par rapport au personnel. On a quelques questions qu'on a posées au ministère de la Santé. Deux semaines après, même un mois après, on n'a pas encore eu de réponse. Ça tient du fait qu'on est submergé de questions. On a des fois jusqu'à une quarantaine par jour et on pose des questions avec des nuances. On se concentre pour avoir un bon rapport abdomadaire et donc ça, on s'est engagé à montrer les informations une fois par semaine. Ce n'est pas toujours possible de répondre à chaque question qui vient. C'est une situation qui est exceptionnelle. Ça dure des mois et cette insécurité générale se traduit aussi dans notre service. Il y a des fois des questions très très précises. Pour avoir les réponses, il faut avoir recours à d'autres personnes. Donc on a choisi certaines informations qu'on donne toutes les semaines. C'est déjà un grand défi de pouvoir donner ces informations une fois par semaine, de les rassembler et de les mettre ensemble. Donc tout ce qu'on peut donner en plus ou fournir en plus, c'est limité. Madame Chimère pose des questions tant qu'on est ici. Reporters.lu. Donc vous parlez, vous pensez qu'il y aura plein de demandes pour les vaccins. Qu'en est-il pour le stock des doses de vaccins ? On a suffisamment de stock pour le moment, pour décembre. C'est pour ça que peut-être qu'en janvier, on devra avoir uniquement des rendez-vous parce qu'on ne voudra pas que les gens viennent dans les centres et qu'il n'y a pas de vaccins. Pour l'instant, il y en a. Il y a 15-16 mois, on a appris une chose. Quand les livraisons doivent se faire, des fois ce n'est pas exactement la date prévue. Mais pour ce mois, on n'aura pas de coulo d'étranglement. Donc en janvier, peut-être, alors on fonctionnera par rendez-vous et on communiquera en temps voulu. Pour l'instant, on a assez de Moderna et de Pfizer. Le virologue a dit par rapport au 2G que les personnes qui n'ont pas le 2G font plutôt des soirées à la maison alors qu'il y avait d'autres personnes et que ce sont des personnes plus marginales qui participent moins à la maison. Est-ce que vous ne risquez pas, dans ces populations bien précises, est-ce qu'il y a des communautés marginalisées ? Est-ce qu'il y a des risques que ça ne soit pas efficace ? Dans les loisirs, beaucoup de gens sont en route. On ne peut jamais exclure le pire. Mais quand ce n'est pas possible, si on impose quelque chose à tout le monde, c'est difficile aussi. Donc c'est une pondération de ce qu'on pense, pouvoir demander aux gens et obtenir des gens. S'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sécurité qui restent entre eux, c'est bien. On ne peut pas arriver à tout. Il y a toujours des points morts où on n'arrive pas à réussir à influencer ces zones d'ombre. C'est difficile de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Donc on trouve le meilleur compromis. Chaque chose à son revers. Donc les chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire après un an et demi de pandémie ? Quels sont les chiffres qui vous font dire qu'il faut des mesures plus strictes ? On a notre plan par phase. Idéalement, il faudra se situer dans la phase 2. Vous savez qu'on est toujours à la limite. Alors des mesures sont nécessaires. L'indicateur n'a pas changé. Les phases ont été légèrement adaptées, mais le plan par phase est toujours le même. Si on arrive à une phase 3, il faut déjà plus de programmation de nouveau. Vous avez dit déjà auparavant que vous pensiez que les chiffres des vaccins, des personnes vaccinées, allaient monter plus rapidement. Qui est responsable ? Oui, c'est sûr que la responsabilité est là en fait de notre mieux pour que les vaccinations reprennent. D'ailleurs, c'est en train de remonter. On n'est pas dans une position de stagnation totale. Après la dernière relance, ça a augmenté très fort. La semaine dernière, il y avait de nouveau une diminution. Donc ça veut dire l'impact du dernier régime Covid-Check. Il y a eu un push. Ça a augmenté et ça décline de nouveau petit à petit. Donc on s'est réunis avec les pays de l'Union européenne qui parlent allemand. Il y en a qui disent oui, le citron, il a fini d'être pressé en pédale. Donc on essaie d'être créatif. On travaille en fait de notre mieux. Vous parlez du télétravail. Il est recommandé. Pourquoi vous ne l'obligez pas ? Quand c'est possible ? Télétravail a toujours été une recommandation. On sait que pour certains postes, ce n'est pas possible. Imposer le télétravail, ce serait quelque chose... Beaucoup de gens nous ont dit qu'il y aura des répercussions pour la vie dans les sociétés, aussi au niveau psychologique. Il ne faut pas croire que c'est la solution miracle à tous les problèmes. Si vous avez des bureaux individuels, il y a plein de situations. Ce qui est important, c'est de limiter les interactions tant bien que mal. Et le télétravail est une partie de la solution. Ce n'est pas possible partout. Et là où c'est possible, il faut pouvoir le faire et quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais on a un grand nombre de frontaliers. On ne peut pas les mettre dans une situation où sur un plan administratif, il y aura des problèmes. Donc là, il faut tenir compte de ces facteurs. 3G en entreprise. Il n'y a pas encore d'accord. Le désaccord entre vous est important pour l'instant ? On a eu un échange comme je vous l'ai déjà dit. On leur présente nos projets. On est ouvert à des suggestions. C'était le but de la réunion de ce matin. Demain, il y aura une deuxième réunion où on se réunira avec les partenaires sociaux. On espérera que mercredi ou jeudi, on mettra le texte en voie d'instance. On ne l'a pas imposé parce qu'on souhaite tenir compte des résultats des partenaires sociaux. Mais s'il n'y a pas de solution qui sort, alors on va déposer le texte. C'est notre responsabilité en tant que santé publique. Mais ça aiderait également si les partenaires sociaux pourraient donc soutenir ce projet. Ça nous faciliterait la vie, mais ils doivent prendre leurs décisions. Nous, on a pris la décision de le faire, mais on est d'accord de se mettre à table pour discuter des modalités. Au marché blanche après l'installation de la 2G. Que les gens applaudissent parce qu'on fait 2G et 3G, ça je ne m'y attends pas. On sait que ces derniers mois, ce n'était pas facile. C'était difficile pour les jeunes. Je n'aimerais pas être plus jeune de nos jours. Pour les personnes plus âgées, c'est difficile la privation de contact. Pour tout le monde psychologiquement, c'était difficile pour tout le monde. Le fait est, et nous ne l'inventons pas, que le vaccin est ce qui nous protège le plus. Si aujourd'hui, on a une incidence qui descend chez les personnes de plus de 75 ans, c'est le meilleur exemple. C'est ce que Mme Lenert a dit. On voit, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés qui sont à l'hôpital, mais les personnes non vaccinées, c'est 20% de la population. C'est la moitié des personnes qui sont à l'hôpital et l'autre moitié, c'est 80% de la population. Donc, il y a beaucoup plus de risques quand on n'est pas vacciné de se retrouver à l'hôpital. Je ne m'attends pas à des applaudissements. J'espère du respect. J'ai une responsabilité générale par rapport à la protection des citoyens et nous pensons que ça, ce sont les mesures qui protègent le mieux la population générale. Fermer tout, ça, ce ne serait pas quelque chose qu'on souhaite faire. Nous voulons l'éviter. Nous voulons autant de sécurité que nécessaire et autant de liberté que possible. C'est notre fil rouge à travers toute cette crise. Les gens ont le droit de manifester. Nous vivons dans un pays libre, mais je ne souhaite à personne de ces personnes-là d'être à l'hôpital. Parce qu'une infirmière m'a expliqué comment ça se passe pour un malade en soins intensifs. Moi, je n'étais pas en soins intensifs. On m'a mis des tuyaux, mais les personnes qui sont en soins intensifs, ils étouffent. C'est un décès lent où on étouffe. Les infirmières me disent que c'est horrible ce qu'on voit. Simplement horrible. On voit que le vaccin aide. On n'oblige personne. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. C'est le choix de chacun, mais je ne le re souhaite pas. Mais aux soins intensifs, il y a des médecins qui ont dit, il y a des gens qui pensaient que le Covid était un petit rhume. Et ces gens-là, d'un jour à l'autre, ils n'ont plus ou eu d'air. Et ces gens-là, ils pensaient que c'était rien. Et maintenant, ils ne sont plus là. Donc ces gens-là, ils ne peuvent plus témoigner de ce que c'est. Question encore concernant l'obligation vaccinale. Vous prenez une décision politique par rapport à l'obligation vaccinale des médecins, comme Gérard Chocmel et d'autres. Docteur Schwartz. Il y en a qui disent, pour le personnel de santé, il faudrait une obligation vaccinale. Il y en a qui disent, à partir de 50 ans, c'est une décision médicale, une recommandation fondée médicalement. Vous prenez des décisions politiques par rapport à la situation actuelle. Je ne trouve pas ça correct, si je peux dire. Tout ce qui fait du sens point de vue médical ne peut pas être soutenu de manière sociétale. C'est aussi une question juridique. Un vaccin n'est pas comme un test. Ce sont des discussions plus larges. Personne ne met en question que ça peut avoir un impact médical, mais c'est aussi à nous d'avoir cet aspect, de regarder cet aspect sociétal. Mais par exemple, pour d'autres maladies, ce n'était pas le cas. Je ne me ferme pas à cette discussion. Mais je trouve que maintenant, ce n'est pas le moment de prendre ce genre de décision. Je pense que notre vue de la santé publique a certainement changé après une pandémie. Il faut rediscuter de ce genre de questions, mais peut-être que le timing n'est pas idéal pour prendre ce genre de décision. Une vaccination obligatoire n'est pas simple. Il vaut mieux le faire dans une période de sérénité et pas dans ce genre de situation où nous sommes maintenant. Maintenant, nous ne savons pas où nous allons. On ne peut pas dire avec certitude quand et comment on sortira de cette situation. Une question par rapport au personnel au restaurant. Est-ce qu'ils doivent être 2G, 3G ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils respectent ? 3G, c'est professionnel. On l'a dit. Tous ceux qui travaillent. Quand il y a un contrat de travail, c'est 3G dans les restaurants. Pour les gens qui y mangent, c'est 2G. L'agir, c'est 2G. Professionnel, c'est 3G. Les gens qui font le 3G, s'ils n'étaient pas vaccinés, s'ils ne respectaient pas le 2G, ils sont testés tous les jours. Tous les jours. Mais le 3G, c'est pour le travail, pour le professionnel. On ne peut pas faire de distinction. C'est partout. Le professionnel, c'est 3G. Une question, Mme Lenert, encore. Est-ce que vous êtes prête à devenir vice-première ministre en janvier ? Il faut voir si c'est une option qui va être présentée telle quelle. Il faut attendre jusque demain. Mais en principe, vous serez d'accord à partir de janvier, par exemple. Je suis offerte à toutes demandes pour le moment. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501